Musique Et bonjour à toutes et à tous On se retrouve sur Test Drive Solar Cron Je regardais que ça capture bien, normalement c'est bon Alors on est sur PC Donc je vous préviens On n'est pas tout en ultra On est plutôt en élevé plus qu'en ultra J'ai essayé de jongler un maximum avec les paramètres Parce que le jeu n'est pas optimisé Optimisé encore Et puis je n'ai pas non plus une configuration Dernière génération, surtout en termes De processeur Donc on ne va pas juger là dessus, c'est la démo Donc on va se faire une petite vidéo vite fait, j'ai joué à peu près une heure On ne va pas trop rentrer dans les détails Dans la personnalisation, dans tout ça Tout ça on le fera au mois de septembre Quand on aura la version console entre les mains Je pense que ce sera certainement la version PS5 On le fera ça Quand on aura la version PS5 entre les mains Alors le personnage, ne faites pas attention Je ne l'ai pas du tout personnalisé Je n'ai pas du tout pu regarder Normalement on peut faire ça On pourra faire ça, vous voyez Salon de beauté, machin Mais là j'ai laissé Vraiment le personnage Qu'on m'a donné, j'ai rien choisi Mais la particularité de Test Drive Par rapport à The Crew Ou à Forza Horizon C'est que justement on a tout cet aspect vraiment Tout cet aspect vraiment RP Où on personnalise son personnage On l'habille, on fait tout ça On peut acheter des maisons Sur les voitures Vous avez la gestion des clignotants La gestion des essuie-glaces Des phares La gestion d'à peu près tout On est vraiment Attendez je vais couper le chat vocal On est vraiment sur un truc Beaucoup plus RP Que les jeux du genre habituel On est aussi sur un jeu Où vous ne gagnez pas une voiture A chaque fois que vous gagnez une course Ou voilà comme dans Forza Horizon C'est quand même beaucoup comme ça Vous gagnez facilement des voitures Et beaucoup d'argent rapidement Là il va quand même falloir un peu Un peu tryhard comme on dirait Pour avoir les voitures Donc là vous voyez moi j'ai choisi une Alpine Je l'ai pris avec le bleu Alpine Elle est plutôt jolie Elles sont bien modélisées les voitures On a plusieurs caméras Je vais vous les montrer tout de suite On a une vue intérieure Vous pouvez aussi changer l'intérieur de la voiture On a une deuxième vue Comme ça Une vue capot Moi en général je joue comme ça Vous me connaissez Une vue route sans rien Et une vue extérieure Je vais vous montrer un peu la vue extérieure Parce que je sais qu'il y a des gens Ils aiment bien Il y a un mode photo Et alors après ce que je vous disais Vous voyez On a clignote en gauche Clignote en droit Les phares Les essuie-glaces Qu'on peut gérer Après quand vous avez Une voiture Avec un toit Une décapotable Vous pouvez la décapoter On peut ouvrir les fenêtres On va enlever le clignotant Donc voilà On peut On peut s'amuser comme ça Alors après Je vous l'ai dit On va pas trop juger visuellement Pour l'instant Alors je suis désolé Ça va pas être totalement fluide On va pas avoir du 60 fps C'est pas constant Ça c'est sûr Je fais ce que je peux J'ai essayé d'optimiser J'ai essayé plein de réglages Hier après-midi Pour essayer d'optimiser au maximum Pour essayer de faire une vidéo A peu près Regardable et correcte Mais on ira un peu plus loin Quand on aura la version La version console Ce sera Bon vous voyez là Il a popé un peu devant moi Ce sera certainement plus facile Parce que là en fait J'ai un i7-7700K Donc lui il commence à A dater un petit peu C'est un processeur Qui doit avoir 5 ans maintenant Et J'ai une RTX 3060 Ti 16Go de RAM Je suis installé sur un SSD Donc c'est pour ça que Les temps de chargement Vous l'avez vu Sont assez rapides Mais par contre J'ai un écran Hop là il y a des petits trucs à trouver Et là vous voyez Par exemple Quand on a des stations comme ça On peut Vous voyez On peut changer de voiture Ou là on peut maintenir Pour nettoyer Et réparer sa voiture Et on s'en va C'est là la différence Qu'il y a aussi Avec les autres jeux du genre Je vais vous montrer la carte Qui est quand même assez grande On peut le voir Et surtout Il y aura quand même une diversité Puisqu'on sait qu'il y aura Des courses off-road Il y aura tout ça Donc c'est plutôt pas mal Ce qu'on va faire là Après il y a aussi Les concessions Un truc dans ce jeu C'est quand vous voulez acheter Une voiture Bon là vous voyez Vous avez Italian Car Ou Luxury Mais vous avez par exemple Là vous avez une concession Lamborghini Donc si vous voulez acheter Une Lamborghini Il faut aller chez Lamborghini Vous avez un atelier Après Ça c'est pour améliorer Votre véhicule En termes de perf Et changer aussi des pièces En termes de design Faire des Faire des peintures Faire des choses comme ça Donc c'est plutôt Assez cool Alors c'est quoi ça ? C'est encore un concessionnaire Après on a Des radars On a voilà Des choses qu'on retrouve après De manière assez classique Dans d'autres jeux Mais celle là Je l'ai faite Là on a C'est un contre la montre Je crois On va aller le faire On va rechanger de caméra Je vais vous montrer un petit peu La vue intérieure Donc après voilà Je vous l'ai dit On n'est pas optimal En termes de perf Vous avez vu dans le rétro Par exemple Dans les rétro C'est un peu Mais ça c'est pas dû Au jeu directement C'est aussi dû A ma config J'ai fait le maximum Et puis avec la capture Ça bouffe aussi Des ressources Mais vous le voyez Je vous fais jamais De vidéo sur PC Moi sur PC Je ne joue Quasiment qu'à Football Manager En fait Donc moi mon projet C'est pas de refaire mon PC Parce que pour l'instant Il me sert surtout En fait pour vous faire Les captures Avec le boîtier d'acquisition Et faire les montages Et pour ça Il tient encore la route Et mon projet C'est plus d'investir Dans un Mac Que de Je suis arrivé Je suis arrivé Mais elle est où Mon épreuve C'est plus d'investir Dans un Mac Voilà Que de Que de refaire mon PC Donc Puisque Football Manager Il y a une version Mac Qui existe Qui est très bien Et Et il y a Comment dire Après en termes de montage De performance Et tout Dans l'utilisation Que j'en fais Moi Ce serait un truc parfait Donc c'est un contrôle à montre Là On a cette caméra là aussi Mais bon On voit que les voitures Sont bien modélisées Les intérieurs Sont sympas Après j'ai pas regardé Toutes les aides à la conduite Et tout ce qu'il y avait J'ai pas touché Tout ça Pareil On ira plus loin Quand on aura La version finale Du jeu J'ai De manière très surprenante J'ai reçu un mail De Nacon Je vous avais dit Dans une vidéo Que depuis le test De Gangs of Sherwood J'avais l'impression D'avoir été Plus ou moins Blacklisté Parce que C'était silence radio J'avais plus de nouvelles De leur part Et ça m'a surpris De recevoir ce mail Et J'avais pas été le seul Un youtuber Qui avait pas forcément Dit du bien Du Gangs of Sherwood Et qui derrière A eu le droit Au silence radio De la part de Nacon C'est pour ça Que je vous dis J'ai l'impression D'avoir été un peu Blacklisté Parce que je suis pas le seul Puisque depuis ce fameux test C'était silence radio Et je leur avais demandé Je leur avais envoyé un mail Pour leur demander quelque chose Et j'ai jamais eu de réponse Voilà Donc J'étais très étonné Que moi le cyclisme Ça ne m'intéresse pas J'arrive pas à m'y intéresser En plus C'est des sports Qui sont assez tactiques Au final En termes de gestion d'équipe Et tout Ça ne m'intéressait pas Là pour le coup Et je sais plus Enfin j'ai Je leur ai dit Que moi le gros jeu Qui m'intéresse Chez eux Qui m'intéresse beaucoup C'est celui là Et je ne sais pas Depuis J'ai pas eu de retour Bon après C'était il y a pas longtemps J'ai envoyé ce mail J'ai pas eu de retour Donc si j'ai pas Honnêtement Si j'ai pas de réponse là Je partirais du principe Que c'est même pas la peine De compter sur eux C'est même plus la peine De compter sur eux Pour quoi que ce soit Déjà j'y comptais plus Mais là Là ça me confirmera Et donc Bah je Si un jour Je reçois un autre mail Comme ça Pour me dire Que les codes sont dispo Pour débuter le truc Alors que j'ai rien demandé J'y répondrai même pas Au moment Je veux bien être gentil Mais bon Je demande des trucs Je demande une information On me répond pas Et derrière On m'envoie un mail Pour me dire Si tu veux nous faire de la pub Pour Procycling Ou pour Tour de France Ça serait sympa Bah non quoi Ça marche pas comme ça Les gars Donc on va Là vous voyez Je peux encaisser l'argent Puisqu'en fait Quand vous conduisez Comme ça Vous avez la barre en haut Qui monte Et après Vous pouvez encaisser De l'argent Du coup Ou alors continuer Mais vous prenez le risque De tout perdre Si vous continuez Il y a un peu long Ce tunnel Ah Il y avait un radar Ah vous voyez Je prends le risque Il s'est passé quoi là Pourquoi ça m'a Renvoyé en arrière En plus du mauvais côté Du tunnel Là je vais pas avoir J'ai eu deux étoiles avant Je suis passé plus vite Que ça Donc Bon ce serait pas mal Qu'on sorte de ce tunnel Merci Ouh là là Voilà vous voyez J'ai pris une barrière La barre elle est descendue Terminée Ah bon là Ça rame un peu plus Parce qu'il y a plus de choses A A afficher Mais ça vous donnera Une idée aussi Des configs Et puis surtout Dites vous que le jeu On est à trois mois De la sortie Et qu'on sait pas De quand date La build là Qui sert pour la démo Donc Automatiquement L'optimisation C'est pas encore Ce sera fait Je pense que ce sera fait Les dernières optimisations C'est fait les derniers mois C'est fait au dernier moment Donc On va pas Commencer A juger maintenant Par contre Au mois de septembre Si c'est comme ça Je parle de la version console Après Puisqu'on le verra sur console Au mois de septembre Bah si c'est comme ça Je vais m'énerver Un petit peu Mais là Bon On va essayer D'être compréhensif Ce serait pas mal Qu'il y en ait un radar Là Parce que là Je roule plutôt bien Je l'améliore un petit peu Après la voiture Là déjà Vous voyez par exemple Là il y a un concessionnaire Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut y aller Hop On va se foutre là Non je veux pas Un point GPS Pourquoi je peux pas y aller Ah lieu indisponible Dans cette version D'accord Là on peut pas aller dedans Évidemment On est sur une démo Donc on a pas tout Mais Alors d'après ce que j'ai pu lire En plus C'est assez fidèlement Reproduit La ville Donc Moi j'y suis jamais allé Donc Donc je peux pas vous dire Mais De ce que j'ai pu lire Et voir En photo ou quoi On peut reconnaître Les lieux Assez facilement Donc C'est cool Et puis ça change D'avoir des Des jeux Dans des pays asiatiques Un petit peu Moi je trouve ça Plutôt bien On va avoir Le Assassin's Creed Au Japon C'est un truc Moi que j'ai envie De voir depuis Depuis longtemps Et puis j'ai quand même Hâte qu'il sorte Parce que je vous avoue Qu'en ce moment Je suis en train de refaire Odyssée Parce que j'ai une envie De jouer à un Assassin's Creed Depuis quelques temps Là Et Du coup Bah là Je rejoue à Odyssée On a aussi des Comment ça s'appelle Des voitures un peu Genre en ruine Qui traînent Aux quatre coins De la map On a un radar Qui clignote Je regardais La carte En même temps Et là Celui-là Est-ce qu'on peut y aller Dans celui-là Non On peut pas y aller Non plus Bon à tout ça On verra Quand on aura La version finale Est-ce qu'on peut faire Une épreuve Genre une course Vraiment Le Solar Hotel Vendradiement Du Solar Hotel C'est quoi ça Celle qu'on a faite avant Ça je l'ai faite aussi Est-ce qu'on peut faire Une course Parce que Les contre la montre C'est sympa Mais Street Machin German Là c'est quoi ça J'ai pas le modèle Qu'il faut Virage serré Je l'ai faite Ah Il y a ça On peut pas faire Un voyage rapide Non c'est pas grave On va aller jusqu'à là-bas C'est à 13 km Mais Comme ça Ça vous permettra De voir un peu la ville Moi aussi Parce qu'au final J'ai pas J'ai pas joué Tant que ça J'espère que la capture Va bien sortir Après Je suis désolé Pour la fluidité Par rapport à d'habitude Ce sera pas aussi bien J'ai fait ce que j'ai pu On va pas avoir On va avoir des toiles Je pense Ah si Il y en a quand même une On prend l'argent À un moment donné Je suis allé voir Dans un garage Le prix des bagnoles Il faut dire qu'il faut Prendre l'argent Par contre On retourne dans un tunnel Waouh Ah vous avez vu là Il y a une épave À proximité On va pas la chercher Maintenant Après c'est un peu relou Faut fouiller Faut fouiller Réussir à se rapprocher Faut que le radar Il clignote le plus possible Il faut On va pas s'amuser À faire ça maintenant Je pense que je vais vous faire Un cut d'ailleurs Sur la route Parce que le tunnel Est super long Et puis bon Ça va être plus intéressant De voir l'épreuve Ce serait plutôt pas mal Alors quand on aura La version finale On ira voir l'atelier De préparation Je vous emmènerai Voir un concessionnaire On fera Tous les trucs Bah je suis arrivé Par contre ça c'est un peu Ouais Il dit vous êtes arrivé Au moment où t'as passé le truc Et tu peux plus valider l'épreuve Euh Bah on y va Il y a aussi Le truc que j'ai remarqué Qui est peut-être un peu chiant Je pense que c'est dû à la démo Ça sera peut-être pas comme ça Dans le jeu final Mais Vous voyez là Il cherche absolument des joueurs Donc si je veux faire la course Tout seul Contre des IA Là C'est pas possible Vous voyez là Je suis tout seul Du coup Donc est-ce que je vais faire L'épreuve tout seul Ou est-ce qu'il y aura des IA Je ne sais pas On va voir Ah non Il y a quand même du monde Ah non il y a quand même du monde 70-80 Comme beaucoup de jeux aujourd'hui La version console On va dire de base Sera vendu 59€ Sur PC Ce sera 10€ de moins Il me semble Et ensuite Vous aurez deux versions silver Alors en fait Il y aura un pack de voitures Et trois jours d'accès anticipé Je crois que c'est 70€ Ou 79€ Je ne sais plus Merde Et la différence Entre les deux versions silver En gros C'est le pack de voitures Qui va être compris en bonus Ce sera pas les mêmes voitures Et pas les mêmes bonus En termes de quantité Tout c'est la même chose Mais ce sera pas La même voiture Et ce sera à vous de choisir Et il y aura une version gold Avec Il me semble que c'est 7 jours D'accès anticipé Et tous les bonus Que vous avez dans les autres versions Etc Plus d'autres trucs Et là ce sera 89€ Donc ça reste quand même Des tarifs Ça fait toujours un peu cher Mais Je veux dire Si vous voulez juste Le jeu de base 59€ Ça fait longtemps Qu'on n'a plus des jeux A 59€ à la sortie Des jeux un peu ambitieux On va dire Voilà Je pense que c'est des IA Évidemment Mais Vu le niveau Mais par contre C'était marqué amateur Donc Ils doivent être au niveau Le plus Le plus simple Parce qu'avec l'erreur Que j'ai fait là au début Ils m'ont même pas doublé Donc on va pas juger L'IA là dessus Parce que c'est des paramètres Que j'ai pas regardé Tout ça Donc on va pas On va pas commencer A juger là dessus Bon c'est vrai que Sur la fluidité On est quand même limite Là C'est dur Mais bon Ça nous permet De découvrir le jeu Voilà Épreuve terminée Bon bah première place En même temps Là il y a pas trop De suspense Vu le niveau des autres J'ai gagné J'ai un peu cassé Ma voiture quand même Vous avez Le niveau de réputation Qui augmente Vous prenez de l'argent Sortir de l'épreuve Oui Chaque fois vous voyez Faut quitter un lobby J'espère qu'on pourra Quand même jouer Tout seul Même si le jeu Il est quand même Vendu pour être Un truc un peu Connecté online Pour jouer avec Les autres et tout Bon bah Cette épreuve Elle est faite Je pense qu'on va pas Aller beaucoup plus loin Dans cette vidéo On va s'arrêter là-dessus À la limite là J'ai vu qu'il y avait Un atelier dans le coin Ah bah à la limite On va y aller Et on va finir par ça Comme ça je vais pouvoir Vous montrer Ce que ça peut donner Dans l'atelier On a plein de joueurs Encore une fois Ma voiture elle est là-bas Hop Et donc on peut aller Dans performance Et vous retrouvez Tout ce qu'on retrouve Dans un Forza Horizon Par exemple Le tout ce qui est Freinage Amortisseur Boîte de vitesse Le châssis Avec la réduction De bois De bois De poids Rigidifier le châssis Les pneus La cartographie Tout ça On retrouve tout ce qu'on a Dans des jeux Assez classiques Et la pièce cosmétique Alors je crois Qu'on peut pas changer Énormément de choses Mais on a des jantes On a la teinte des vitres Et on a Comme je vous le disais L'intérieur Qu'on peut changer Et puis après On peut faire des Des livrets Mais ça Bon c'est pareil On peut pas les bouger Moi j'ai juste mis Un petit Un petit drapeau Regardez Un petit drapeau français Ah non Je l'ai même pas sauvegardé En fait J'avais juste mis Un petit drapeau français En petit sur le côté Mais je l'ai même pas sauvegardé Donc vous voyez Bah écoutez On va s'arrêter là-dessus Pour cette découverte Enfin ce gameplay C'est pas une découverte Puisque j'avais déjà joué au jeu On va s'arrêter là-dessus Et on fera un peu plus Quand on aura la version finale Et je ferai peut-être même Plusieurs vidéos On découvrira des bagnoles On fera du off-road Enfin voilà J'avancerai dans le jeu Et puis Et puis je pense que je ferai Plusieurs vidéos Sur la version finale Donc je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes Et à tous Et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada